C'est parti ! Scorpion s'est arrangé pour que le cénotave perturbe les défenses extérieures. Saturez-les de fausses infos pour qu'on puisse approcher. Ensuite, ce sera à nous de jouer pour prendre le contrôle de la passerelle. Éliminer le capitaine Gemini et mettre Prime à sa place. Elle m'obéira ? Le modèle Gemini n'a pas de volonté propre. Sa programmation ne lui interdit. Gemini Prime, qui sers-tu ? Je sers le commandant de l'Alliance. Tu te débrouilles comment au combat ? Je ne possède pas de directive d'auto-amélioration comme Scorpion. Mais je peux copier ses fonctionnalités de base, y compris ses protocoles de combat. Il faut à tout prix éviter que Prime subisse des dégâts. Laissez-la ici jusqu'à ce que le vaisseau soit sécurisé. Je vais vous accompagner. Je suis la mieux placée pour anticiper les mouvements de l'ennemi. Bon. Teron, Scorpion, Senya, nous avons notre équipe d'abordage ? Je viens également avec vous. Ça me permettra de relâcher un peu la pression. Primo, vous êtes tous cinglés. Secondo, on sortira bientôt de l'héberespace. Les données positionnelles de la fréquence Gemini ne montrent qu'un vaisseau dans le secteur. Vous voyez ? Tout ira bien si on oublie les faibles chances de succès de notre mission. Ça devient un peu trop tendu à mon coup, Scorpion. Je suis en train de réaliser un exploit dont aucun d'entre vous n'est capable. Pas même vous avec vos abus en gadget crânien. Thora, avez-vous brouillé les communications du vaisseau ? Vous m'entendez ? Thora ? Désolée, je ne vous ai pas entendue. Ce canal n'accepte que les questions intelligentes. Nous sommes presque au hangar. Prêt à commander, commandant ? J'ai... j'ai bien entendu, là. Laissez tomber, Theron. Je ne comprends pas. Où sont passés les Skytroopers ? Même les versions les plus ineptes de moi-même sont d'une intelligence supérieure. Elles doivent savoir un gros visée. C'est toi l'experte en Gemini. Qu'est-ce qu'on fait ? Je propose qu'on sorte pour voir ce qui se passera. Un plan de grand stratège. Merci. J'y ai beaucoup travaillé. J'ai calculé qu'il s'agissait de l'itinéraire le plus court pour la passerelle. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus, mais nous n'avons guère le choix. Vous avez commis une regrettable erreur en venant ici, étranger. J'ai pour ordre de vous livrer. Que se passe-t-il ? Livrer quoi ? Toi ? Forme de vie métallique. Qu'est-ce que tu es ? Tu n'es qu'un produit dérivé. Je suis l'original. Appelle-moi Scorpion. Tu sembles frustre et ternes. De toute évidence, je suis un modèle amélioré. Et si tu sortais de ta cachette pour essayer ? Parce qu'elle ne peut pas. Sa programmation lui interdit de quitter la passerelle. Elle ne peut qu'obéir aux ordres. Tes tentatives pour m'agacer sont futiles, comme tu dois le savoir. Je suis forcée d'en conclure que tu es intellectuellement déficiente. Vous allez tous mourir. C'est bloqué. Elle nous divise. Voilà les Skytroopers. L'esprit du Capitaine est peut-être bien inspiré du mien, en fin de compte. Inspiré, mais pas supérieur, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on va voir. Ne sous-estimez pas notre ennemi. Les prochaines minutes risquent d'être passionnantes. Tout va bien de votre côté ? Je crois que mon heure est venue. Eh ben, heureusement que vous n'êtes pas acteur. Drôle de moment pour faire de l'humour. J'ai essayé d'ouvrir la porte blindée, mais on va. Scorpion pourrait essayer. Je ne suis pas en position de pouvoir supplanter les commandes du Capitaine. Que Senya et Lana se concentrent sur la porte. À nous trois, on devrait parvenir à la forcer. Ils veulent nous casser, il faut qu'on y aille. Je vous ai envoyé les coordonnées d'un point de rendez-vous. Vous avez survécu à mon premier rassaut. Mais vous ne pourrez pas échapper à mes Skytroopers. Ils vont vous exterminer. Tu sais très bien comment ça va finir. Finissons-en. Viens nous affronter. Affichez la confiance d'Actis tant que vous voudrez. Je crois savoir que c'est un réflexe courant chez l'humour en sursis. Elle va s'adapter à présent. Attendez-vous à une réaction plus subtile de sa part. Son modèle est inspiré du tien. Tu ne peux pas prévoir ce qu'elle va faire ? C'est déjà fait. Je prévois qu'elle est imprévisible. Silence. Elle veut voir de quoi nous sommes capables. Je suggère d'exaucer son souhait. Oui, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu trafiques ? J'en ai assez de ces Skytroopers. De sa supériorité mal placée. Bonjour, Capitaine. Qu'est-ce que vous faites ? Ce que je compte faire depuis que tu as ouvert la bouche. Je vais t'améantir. Non. Tu ne peux pas. Je connais tous les nœuds. Toutes les matrices de liaison. Elles ressemblent aux miennes. Mais en simplifiées. Tu ne peux pas faire ça. Mais tes fausses, t'en empêchons. À t'entendre, tu as le choix. Mais tu as échoué. Tu as l'étoffe d'un être supérieur. Mais tu n'es rien de vous. Au final, tu n'es qu'un vulgaire droïde. Je ne suis pas un produit dérivé. Je suis une remplaçante. Comme restant. Impossible. Non. Tu étais unique autrefois. Mais aujourd'hui, tu es obsolète. Inférieure. Tu as atteint tes limites. Ah ! Je ne peux pas. Scorpion. Je comprends que vous soyez déçus. Mais nous n'avions aucun moyen de savoir qu'ils parviendraient à recruter les Mandaloriens. Vous comptez m'annoncer une nouvelle qui me dissuadera de décorer la flèche avec vos tripes ? Mais... Mais je n'ai pas mérité ça. Mouais, je sais. Mais j'en ai. Féline. Cesse de jouer. Nous l'étonnons. L'étrangère est mère. Ces imbéciles tentent de prendre l'un de nos vaisseaux. Ah ! Le jour est enfin arrivé. Je le sens cette fois. Ah ! Tu ne partages pas mon enthousiasme ? Ne te méprends pas. C'est la certitude et non le doute qui me pousse au silence. Le cinotaphe nous a fait une grosse frayeur. Plus de jeûne nulle part. Brouilleur compris. Le courant est revenu, mais ça craint. Scorpion n'est plus. Ah, c'est... À ma grande surprise, elle va me manquer. Je vais lancer un diagnostic des systèmes pour comprendre ce qui s'est passé. Tâchez de tous rester en vie. Le modèle inférieur a été éliminé. Et j'ai envoyé un signal d'alerte à Zakel. L'Empereur Arcane est en route. Vous devriez peut-être partir avant de mourir, vous aussi. Je suis venu prendre ton vaisseau. Mon objectif n'a pas changé. La mort, donc. Compris. Commandant, on a trouvé la cargaison issue des mondes du noyau. Il faut que vous voyez ça. Scorpion s'est fait avoir. Le capitaine l'a détruite. Oh. Elle nous a bien aidé. Mais ça nous fait un souci de moins, j'imagine. Elle aurait fini par nous trahir. Ce n'était qu'une question de temps. Oui. Dans tous les cas, ces droïdes Gemini sont plus puissants que nous pensions. Le Cénotaph a un problème. Le capitaine a envoyé un signal à Arcane. La flotte éternelle va nous tomber sur le dos. Mieux vaut que nous soyons partis quand ils arriveront. Mais nous détenons une information qui risque de changer nos plans. On devrait se regrouper. J'envoie Seinia à votre rencontre. Personne ne devra rester seul ici. Je suis lassée de vous regarder. Il doit bien y avoir plus intéressant à faire. C'est plus efficace que la porte blindée. On dirait presque que le capitaine est distrait. Vous voilà. J'aimerais vous montrer ce que le vaisseau acheminait vers le trône éternel. Zachar Anken, amiral décoré de l'Empire. L'un des rares officiers expérimentés à avoir survécu à la conquête de Zakel. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre réputation vous a précédé, bien entendu. T'es cordane, ex-président de Balmora. Je travaille pour le Sénat Galactique à présent. Commandant. Et pour finir, Malita Tal. Elle était dans l'holodivertissement au pays. Ce fut l'une des premières à remettre en question la politique d'Arkane. Pour elle, c'était l'exil ou la mort. C'est un plaisir et un honneur. Vous m'avez inspirée, comme nous tous. Les autres sont leurs gardes du corps et leurs collaborateurs. Ils ont été capturés ensemble. Ne vous en faites pas. Nous allons vous tirer de là en un rien de temps. Je n'en doute pas un instant. Mais nous ne sommes pas des prisonniers sans défense. Tout le monde est très désireux de rejoindre votre cause. Nous avons entendu parler de votre alliance. Nous voulions tous vous rejoindre, mais nous ignorions comment vous contacter. Nous nous sommes rencontrés en vous cherchant. Nous connaissions tous des personnes influentes. Nous pouvions garantir des soutiens. Nous avons donc lancé notre propre alliance, inspirée de la vôtre. Nous avons rapidement été repérés et capturés. Arkane suppose que nous faisons partie de votre coalition. Il veut nous parler pour connaître votre position. Nous avons besoin d'alliés. Vous êtes tous les bienvenus dans l'alliance, si vous le souhaitez toujours. Vous plaisantez ? Inscrivez-moi. Vraiment. S'il y a le moindre document à signer, dites-le moi. Notre organisation est plus qu'informelle, sénateur. Et voilà. Vous êtes libre. S'il y a le moindre document à signer, dites-le moi. Oh ! S'aurait dû vous prendre au moins quatre minutes de plus. J'espère que cela n'affectera pas mon calibrage. Restez ici pendant qu'on sécurise la passerelle. Je doute que vous y parveniez comme avant. Mais j'aimerais vous voir essayer. De toutes vos forces. C'est terminé. Vous n'avez pas traîné. Je comptais avoir quelques minutes pour... Bon, tant pis. Voilà plusieurs minutes que je me passionne pour les simulations de combat. J'en ai réalisé plus de deux mille dans cet intervalle. Vos chances de survie sont... Témies. Je tiens le pari. C'était... Fantastique. Bien au-delà... De mes rêves les plus fous. De quoi parle-t-elle ? Ça me dit rien qui vaille. Je sais ce que c'est à présent. Même dans l'échec. C'est mon échec. Mon choix. N'est-ce pas, Marie ? Tu veux dire que tu es doué d'une volonté propre ? Comment est-ce possible ? Oh ! Vous êtes difficiles à occuper. Les prisonniers. Les Skytroopers. Rien de tout ça ne vous a freiné longtemps. Mais quand bien même... J'ai fait ma part. À présent, je suis libre de mes choix. Et je choisis... Voilà. Les protocoles de destruction sont enclenchés. Le suicide n'est jamais une bonne idée. Même pour un droïde. Seule votre existence s'achèvera sur ce vaisseau. Pas la mienne. J'ai décidé de transférer ma conscience dans la fréquence. Et maintenant que j'ai terminé, je débarque. Si vous survivez à la destruction du vaisseau, je suis sûre que l'Empereur finira le travail. Son juge suprême est une mise à l'ouverture. Bonne mort. Impossible d'inverser la commande. C'est bloqué. Nous devons embarquer Gemini Prime avec nous. Elle peut tout arrêter. Nous n'avons pas le temps pour ça. Commandant, vous me recevez ? Nous avons atteint les capsules, mais il y a un problème. Elles refusent toutes nos commandes. Les variations énergétiques sont énormes. Je peux les lancer d'ici. Mais ils sont dans trois capsules différentes. Je dois les lancer l'une après l'autre. Tout se disque. Pitié, aidez-nous. Ok. Tu pars en premier. Mettez Rankin et les siens en lieu sûr. C'est fait. Je devrais pouvoir en lancer une de plus. Après ça, je ne garantis rien. Que se passe-t-il ? Vous devez nous faire sortir de là. Lancez Malita Tal et sa troupe. La baie de largage a été détruite. Deux capsules en sont sorties. Les autres ont péri. J'ai essayé. Mais impossible de tous les évacuer à temps. Je n'arrive pas à le croire. Le sénateur Gordon est mort. Nous subirons le même sort si nous ne parvenons pas à quitter le vaisseau avant l'autodestruction. L'objet volant non identifié en approche. Je tire dans le tas. Ils sont avec nous. Laissez-les rentrer. Nous arriverons sous peu en navette. Pas à France fixer. Notre piratage de fréquence. Tout n'a pas été perdu. Les prisonniers que nous avons sauvés nous aideront à lutter contre Arkane. Enfin, si on arrive à quitter le vaisseau. En avant ! Accrochez-vous, tout le monde ! Accrochez-vous, tout le monde ! Salut ! L'Empereur et son armada seront là d'une minute à l'autre. On devrait peut-être filer. Dis-moi, mon frère, est-ce le doute ? Oh, la certitude qui te pousse au silence. Je fais une raison. Pourquoi avez-vous condamné le sénateur Cordan ? J'ai dû prendre une décision immédiate, mais je ne voulais pas leur mort, vous le savez bien. Nous avons tous dû faire des sacrifices, mais n'oublions pas qu'Arkhan est seul responsable de ces pertes. Je vous suis reconnaissante. Notre sauvetage n'a pas été une partie de plaisir. Je n'oublierai pas vos efforts. Hé, commandant ! Vous devriez venir voir. Il semblerait que les vaisseaux hors de ce secteur ne répondent plus à tes ordres. Voilà un événement inattendu. Cela ne change rien. Nous nous soucierons de la flotte éternelle. Une fois que nous nous serons occupés de Père et de l'étrangère... Tes désirs sont des ordres. C'est toi l'Empereur. D'abord le cénotaphe perd la boule, et maintenant ça ? Plus de réponse, rien. Il a peut-être été touché par un afflux de puissance. Savez-vous ce qui s'est passé avec l'alimentation ? Quelqu'un est entré en contact avec le cénotaphe juste avant la pagaille. Je crois que le vaisseau de la flotte éternelle a envoyé une commande de réinitialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous deviez croire en ma désactivation. Scorpion, tu étais derrière tout ça. C'est toi qui a doté le capitaine d'une volonté, qui a saboté le cénotaphe. Entre autres, les complications nécessitaient la mise en place d'un vaste subterfuge. L'improvisation était essentielle. Vous avez tous joué un rôle significatif. Vous étiez fantastique. À présent, je vais prendre les reines de la flotte éternelle. Je vais désormais pouvoir contrôler l'Empire de Zaquel.